... C'est ce que la plupart des visiteurs viennent chercher à Fonvieille. Un récit de leur enfance, une émotion qu'ils ont ressentie, une transmission aussi qu'ils ont eue de leurs parents, leurs grands-parents, par ces écrits-là. C'est le village d'Alphonse Daudet. Trait d'union entre les Alpies et la Camargue, Fonvieille fut la source d'inspiration de l'auteur des lettres de Montmoulin. Le chemin de la chèvre de M. Seguin ou la rue de l'Arlésienne témoignent de cette présence. Géraldine est en charge du patrimoine de la commune, un patrimoine qui prend toute sa dimension sous le soleil provençal. La Fonvieille fait très beau toute l'année. On a énormément de vent, c'est un climat qui se rapproche de celui de la Camargue et du Pays d'Arles. Du Mistral, du soleil, très peu de pluie. On monte beaucoup et on descend parce qu'on est construit sur une carrière de pierre ici. Et ensuite, le village s'étend et grignote petit à petit la colline en partant de l'ouest et en allant vers l'est. Sur la colline, c'est là que se trouve le Saint Graal de tous les visiteurs, le Moulin de Daudet. Il sera son inspiration, sa marque de fabrique, son identité d'écrivain à travers les siècles. Je suis venue quand j'étais petite avec ma classe. C'était le passage obligé. On est monté au Moulin, on se promenait dans la colline. En fait, il n'y a pas un Moulin, mais quatre. Celui-ci a été entièrement restauré, mais il a arrêté de tourner depuis 100 ans. A l'intérieur, on y trouve la liste des vents qui balaient la région. C'est un peu le souffle de l'inspiration d'Alphonse Daudet. Il aimait le vent dans les arbres, il aimait le bruit que cela produisait. Et il aimait les moulins qui tournaient avec ce vent fou, le Mistral. Il était proche de la paysannerie, il voulait chercher un côté poétique, simple, naturel. Cette Provence idéale, que l'on retrouve chaque hiver dans les crèches de Noël du sud-est de la France, est fortement influencée par l'empreinte de Daudet. Mais dans les lettres de mon moulin, il y a bien plus que des moulins. Il y a aussi tout un environnement végétal et floral, et ça, c'est la passion de Michèle. Bonjour Michèle. Bonjour Gérard Michèle. Ça va. Alors qu'est-ce que j'ai ramassé ? Alors ce matin, j'ai fait une petite cueillette. Michèle est une pharmacienne à la retraite. Elle s'est fixé une mission, reconstituer les écrits de Daudet à travers les plantes qu'il cite au fil des pages. C'est une manière de donner du corps, de la matière et même de l'odeur à une oeuvre littéraire. J'ai recensé une quarantaine de plantes dont Daudet parle. Dans la lettre de mon moulin et dans toute son oeuvre, je fais un herbier avec chaque fois une citation de Daudet sous la plante. Bon, je suis un peu comme lui, un promeneur solitaire, donc j'ai regardé les plantes et j'imaginais ce qu'il pouvait voir. Là, en ce moment, on a le romarin qui est en fleurs, le thym. Et l'été, c'est un bouquet de fleurs autour du moulin. Et ses balades se terminent toujours dans le parc du château de Montauban, la résidence des cousins d'Alphonse Daudet, qu'il accueillait en villégiature en automne et en hiver, alors qu'il fuyait les miasmes et le froid parisien. En ce moment, c'est la saison des violettes. Oh, elle va être jolie, très belle. Normalement, ça devrait bien rendre. À une époque, on collait les plantes dans un cahier. Désormais, Michel les scanne avant d'apposer une citation calligraphiée. Les violettes se haussent vers lui sur le bout de leur tige. La Provence de Daudet, qui sent la lavande et le romarin, est entrée dans la culture populaire. Mais en montant sur le toit du château, nous allons surplomber une Provence que Daudet connaissait, mais dont il n'a jamais parlé. C'est l'un des combats de René. Bonjour René. Ah, bonjour Géraldine. Ça va ? Ça va bien ? Quel vie magnifique. René est adjoint à la culture. Il veut faire connaître l'autre fond vieille. Alors, nous sommes sur la terrasse du château de Montauban, là où venait Daudet. Il a imaginé un fond vieille qui a rendu célèbre notre village, mais il n'a pas connu le fond vieille réel de l'époque. C'est celui des carriers, celui de l'histoire ouvrière, syndicale. Et ce sont des pierres qui ont construit en grande partie Marseille. Autrefois, le château de Tarascon, Alger, Alger la Blanche, c'est la blancheur des pierres de fond vieille. Enfin, c'est une des grandes carrières de France ici. Lui, Daudet, c'était les contes qu'il recueillait auprès des bergers, de ceux qui racontaient justement toutes ces histoires qu'il a merveilleusement imaginées et merveilleusement contées. Mais c'est un autre fond vieille, en fait, qu'il a décrit. Aujourd'hui, on ne creuse plus sous le village, mais en périphérie. Dans cette immense carrière à ciel ouvert, on extrait la pierre de fond vieille. Ici, c'est un témoignage flagrant du gruyère qui est fond vieille. Ici, dans le pays des carriers. Gérald, le gérant, est le digne héritier de ceux qui travaillaient ici il y a 300 ans. C'est une pierre qui a environ 18 millions d'années, qui est une pierre qu'on appelle semi-tendre et qui va être fortement utilisée dans le bâtiment. La pierre de fond vieille, c'est une pierre qui appelle le soleil. C'est une matière qui est douce au toucher, qui est vénée, qui a des coquilles. C'est quelque chose qui crée, en quelque sorte, un mouvement. On n'a pas besoin de l'habiller derrière. On compte une dizaine d'ouvriers sur cette carrière. Deux siècles en arrière, il faut imaginer que près de 400 personnes vivaient de ce métier. Il y a 200, 300 ans, on avait une extraction qui était beaucoup plus à la force des bras. A l'époque, les carrières en galerie étaient une activité qui était très dangereuse. Et aujourd'hui, la difficulté à l'accès à la ressource est tellement importante. On va essayer de prendre, d'optimiser au maximum le gisement de façon à prendre tout ce qui est bon pour pouvoir le réaménager après. Contrairement aux galeries, où on va laisser environ 40 à 50 % du gisement en pilier. Il n'y a pas deux fonds vieilles qui s'opposent. Celui des ouvriers, des carrières, contre celui idéalisé, des meuniers, des ânes, des foins et des accents chantants. Il y en a bien un seul, fort de ces deux visages. Une chose est sûre, avec les beaux jours qui arrivent, on ne saurait trop vous conseiller une escale dans cette Provence au charme fou. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada